bonjour et bienvenue à ce 39e chapitre de lightroom mais encore on va parler de vidéos à l'intérieur de lightroom je vous fais des vidéos sur lightroom mais je vous ai encore jamais fait la vidéo qui parle des vidéos à l'intérieur de lightroom donc on va faire ça aujourd'hui j'ai un catalogue de tests avec différentes photos ici d'accord et je vais aller importer des vidéos donc je vais faire chicher importer des photos et des vidéos là j'ai le nouvel écran d'importation de lightroom d'accord il m'a d'ailleurs mis vidéo à importer parce que j'ai dû jouer avec le répertoire mais ça c'est pas grave on va cliquer sur parcourir l'ordinateur et là je me suis mis dans un répertoire que j'ai créé pour la formation vidéo et dedans j'ai des vidéos à importer qui sont là vidéo à importer je fais sélectionner un dossier lightroom me dit que j'ai un certain nombre de vidéos à l'intérieur de ce dossier et il me les a toutes sélectionnées alors pourquoi celle là on voit une image et pourquoi celle là on voit pas une image pour la simple et bonne raison que toutes les vidéos qui sont là sont les vidéos de formation lightroom et la vidéo de formation de lightroom commence par une image blanche et donc en fait il vous montre la première image de la vidéo et la première image de la vidéo c'est une image blanche voilà pourquoi vous avez que des trucs blancs on verra qu'on peut le changer par la suite si je rentre dans une vidéo je ne peux pas jouer je peux pas faire de preview donc je peux pas voir de quelle vidéo je suis en train de parler donc on est obligé d'y aller un peu à l'aveugle pour information ça c'est une mauve pris avec un téléphone de mémoire tandis que les autres par exemple sont des avi ou des mp4 voilà ça c'est des mp4 par exemple ok qu'est ce que j'ai sur le côté exactement la même chose qu'avec les photos je choisis d'abord est ce que je veux copier où est ce que je veux ajouter les photos là les vidéos sont déjà dans un répertoire je pourrais simplement faire ajouter elle resterait sur le répertoire mais je vais quand même faire copier pour voir si très bien les arborescence date même avec les vidéos dans le sous dossier non je veux une arborescence par date très bien tout le reste j'y bouge pas créer les aperçus 1 1 je suis pas sûr que ça sert vraiment à grand chose avec les vidéos mais ça c'est pas grave on va laisser comme ça tel quel et on va faire importer les dix vidéos puisque la traduction lightroom ou le module d'importation est pas encore tout à fait au point donc là j'ai importé dix photos et c'est évidemment dix vidéos je clique sur le petit bouton lightroom copier et m'importe les vidéos à l'intérieur d'accord donc voilà les vidéos sont là alors c'est toujours un peu pénible cette histoire de truc blanc puisque mes vidéos commence par un écran blanc mais comme j'ai dit on va pouvoir le changer alors déjà qu'est ce qu'on peut faire là je suis dans le mode bibliothèque j'ai une vidéo ici donc je vais double cliquer dessus d'accord donc vous voyez qu'on peut on peut bouger comme ça à l'intérieur de la vidéo si on se déplace simplement sur la vignette comme ça de droite à gauche on voit ce qu'il ya à l'intérieur de la vidéo d'accord vous voyez pareil ici je vais me déplacer je fais que déplacer la souris là j'ai pas cliqué je suis juste sur la vignette c'est pas mal comme truc donc je double clique sur la vidéo la vidéo est là je peux donc la jouer voilà et je joue la vidéo et il ya du son même si vous entendez c'est une vidéo prise sur une télé chinoise très bien alors on va aller voir cette histoire là deux trucs blancs qui me plaît pas donc on va on va prendre celle là donc voyez que là on peut se promener dans la vidéo avec ici le petit curseur très bien ok et imaginons que ça soit ça ça me plaise bien alors pas tout à fait ça c'était avant voilà voilà ça ça me plaît bien pour faire une une image pour ma vidéo et donc à ce moment là vous allez simplement aller là et là vous avez deux options capture d'image donc capture d'image ça va vous faire une photo à partir de la vidéo et ça va vous l'empiler avec la vidéo je vous montrerai ça et définir l'image de la vignette c'est définir l'image qui est là donc je fais définir l'image de la vignette et vous voyez maintenant que l'image de ma vignette c'est bien cet écran là alors capturer une image on va aller aller on va prendre celle là voilà et là je vais à nouveau cliquer et je vais faire capture d'image d'accord et vous voyez maintenant ici que j'ai une pile avec deux éléments donc on va aller voir ce que j'ai dans la pile le premier pourquoi ça se passe que je dois être dans alors catalogue voilà j'étais dans l'importation précédente donc je vais dans toutes les photos d'accord donc là je dépile et vous voyez que j'ai une vidéo ici d'accord qui est la mp4 ici où je peux toujours me promener d'ailleurs avec la souris et là par contre j'ai une photo donc là il m'a créé une photo en jpeg voilà et ça c'est simplement un scan enfin pas un scan une copie d'écran excusez moi de ma petite vidéo d'accord donc ça c'est les choses qu'on peut faire en module bibliothèque en module bibliothèque on peut aussi faire un certain nombre de choses on peut faire du développement rapide c'est à dire que je peux alors je vais revenir sur la vidéo d'accord je vais me mettre je pars n'importe où voilà ici et ici vous voyez que je peux faire des traitements donc je peux transformer par exemple la vidéo en noir et blanc d'accord je peux ici appliquer des paramètres prédéfinis donc paramètres prédéfinis de lightroom alors attendez on va les voir quoi noir et blanc et on va faire un ton crème alors certains paramètres de développement ne sont pas pris en charge par les fichiers vidéo oui seuls les paramètres suivants du paramètre prédéfini sélectionné peuvent être appliqués à la vidéo donc il vous dit lesquels on a pu appliquer à la vidéo et vous faites ok et vous voyez que toute votre vidéo a eu un petit ton crème donc vous pouvez ici définir un certain nombre de trucs vous pouvez surexposer la vidéo complètement alors vous laissez que c'est pas l'image en cours de la vidéo là que vous surexposez c'est la vidéo complète faut pas faut pas oublier ça et on doit pouvoir je suppose si je vais dans photo paramètres de développement réinitialiser on peut revenir au truc initial très bien donc si on allait maintenant dans le module développement on peut pas il vous permettra pas de le faire c'est à dire qu'il va vous dire la vidéo n'est pas prise en charge dans le module de développement donc on peut faire des choses dans le développement rapide ici mais on peut pas aller dans le module de développement ensuite on peut comme toute chose mettre des mots clés on a un certain nombre de métadonnées aussi qu'on peut utiliser avec les vidéos d'accord donc et les exifs là j'en ai toute une série les ii ptc ici j'en ai encore quelques autres donc vous voyez il ya des métadonnées qu'on peut associer à la vidéo de la même manière et on peut aussi créer des collections en mettant une vidéo dedans créer une collection tests ok et et dans ma collection qui est là voilà j'ai mis ma vidéo dedans puisque j'avais cliqué sur mettre le truc sélectionné mais je peux très bien revenir à toutes les photos ici et je peux prendre ici une photo là et la mettre également dans la collection test donc dans la collection test j'aurai une vidéo et une photo donc on voit qu'une vidéo ben on peut là on peut la jouer bien sûr ça on l'a vu on peut la jouer on peut se promener on peut faire une copie ici une capture d'image pour en faire une photo on peut définir l'image de la vignette très bien ici au niveau de la petite croix c'est simplement vous voyez ça vous permet d'avoir un peu plus de choses pour vous promener à l'intérieur de la vidéo et on a vu que on pouvait aussi mettre des beaux clés faire un petit développement rapide et qu'on pouvait également gérer la vidéo dans les collections on a vu que le module développement c'était pas possible alors on va aller voir le module carte pour voir si on peut faire quelque chose avec ça est ce que je peux mettre une vidéo sur une carte donc je vais prendre la vidéo je vais aller la mettre sur la carte alors activer la recherche d'adresse non non je vais faire désactiver j'ai pas envie donc j'ai bien ma vidéo qui se trouve sur la carte et si je clique là je vois bien ma vidéo ici qui est sur la carte donc on peut également la mettre sur la carte je pense que dans un livre ça n'aurait pas beaucoup de sens puisque c'est quelque chose d'animé on va voir s'il nous fait un message d'erreur dont vous voyez il la désactive simplement puisqu'on ne peut pas mettre une vidéo dans un livre ça paraît logique diaporama ça peut être un peu plus drôle alors on va aller voir ce qui se passe donc je peux en effet mettre deux photos dans le diaporama donc on va juste aller va le lancer pour voir ce qui se passe d'accord donc lecture et vous voyez qui joue la vidéo à l'intérieur du diaporama donc vous pouvez mettre des vidéos à l'intérieur des diaporamas donc ça ça peut être sympa si vous faites des diaporamas avec des vidéos impression je pense qu'il va pas être d'accord alors impression s'il veut bien vous la faire mais en fait il va faire l'impression de la vignette de la vidéo vous avez choisi et web je ne sais pas si à web alors web il a l'air de le prendre mais est ce qui va ensuite nous jouer la vidéo où est ce qui va simplement nous montrer l'image écoutez je vais faire un petit test et je reviens donc j'ai exporté ma petite galerie web où il y avait une vidéo à l'intérieur donc la photo il m'ouvre bien la photo et si je vais en suivant et ben non en suivant c'est la vignette qui m'a mis c'est pas la vidéo voyez je ne peux pas je ne peux pas la jouer donc c'est uniquement la vignette de la vidéo il considère que c'est une photo et que ce n'est pas une vidéo donc voilà ce qu'on peut faire avec la vidéo donc on revient dans lightroom voilà donc on a vu qu'on pouvait faire bibliothèque on peut faire aussi un peu de développement rapide alors vous allez me dire on peut vraiment pas faire grand chose il n'y a pas de montage il n'y a pas ce genre de choses donc à quoi ça sert d'aller mettre les vidéos à l'intérieur de lightroom j'aurais tendance à dire que moi je le faisais pas avant parce que ça me servait pas à grand chose mais il y a quand même un intérêt c'est qu'on peut classer ses vidéos on peut les retrouver donc on va bénéficier des fonctions de catalogage sur les vidéos mais à part ça c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant alors il paraît que plus tard on aura sûrement des options de montage ou ce genre de choses mais pour l'instant ça n'existe pas alors on va faire quand même un clic droit pour voir ce qu'on peut faire on peut créer une copie virtuelle donc on peut avoir deux versions de la vidéo et on pourrait imaginer d'avoir une version couleur et une version noir et blanc imaginons voilà donc celle là est à mon avis passée en noir et blanc d'ailleurs vous voyez elle passait en noir et blanc j'ai une couleur j'ai une noir et blanc celle là est en noir et blanc et celle là est en couleur mais donc on peut créer des copies virtuelles je vais continuer à faire clic droit modifier dans alors là on n'a rien parce qu'il ya aucun logiciel pour gérer la vidéo chez moi je pense que si vous installez adobe première vous aurez ici modifier dans adobe première et donc vous allez pouvoir faire des allers-retours avec adobe première et lightroom ça me paraît très on va dire assez logique mais je vais pas installer adobe première pour ce test là puisque je fais pas beaucoup de vidéos qu'est ce que je peux faire encore je peux faire exporter donc exporter 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 voyons voir si j'exporte qu'est ce que je peux faire alors temps export je peux renommer alors quicktime n'est pas installé l'exportation vidéo peut échouer si quicktime n'est pas installer cliquez sur le bouton télécharger pour obtenir coup de time donc je vais faire ignorer pour l'instant parce que je vais pas le lancer inclure les fichiers vidéo très bien et vous voyez qu'ici je peux éventuellement changer deux ou trois petites choses au niveau du format vidéo mais il faudra sûrement quicktime et tout ce qui est évidemment photo et désactivé je peux pas faire grand chose avec voilà écoutez on a fait en gros le tour de la chose et j'espère que ça vous servira moi je vais peut-être l'utiliser pour être sûr d'avoir une sauvegarde de mes vidéos puisque mon système de sauvegarde lightroom est assez performant d'avoir les vidéos à l'intérieur me permettra d'avoir une sauvegarde propre de mes vidéos voilà merci au revoir on